Découtes Rendu Bonjour Marie-Jo Toi tu es née en 1942 et tu as eu tes enfants dans les années 68 et 76 c'est exact. Voilà c'est ça Donc qu'est-ce que c'est d'être maman dans ces années là qui sont quand même des années de remue-ménage du moins dans des représentations des jeunes aujourd'hui C'était des années à la fois je pense économiquement quand même tranquille moi quand je suis sortie de l'école avec je dirais pour faire une équivalence l'équivalent d'un bac G par exemple on pouvait quand même passer des concours de l'administration et on se préoccupait pas trop du poste qu'on allait avoir moi je sais que j'avais deux ou trois possibilités qui étaient proposées d'ailleurs par le lycée donc voilà c'était pas donc moi j'aurais pu rentrer dans les assurances comme on dit ou alors j'ai choisi je vais le dire l'éducation nationale parce qu'il y avait plus de vacances donc tu vois les préoccupations c'était pas le management et puis être trader à l'ombre c'était bon oui il faut savoir prendre du temps et donc pourquoi pas voilà ça c'était moi ma motivation je peux pas dire que je sois représentative de la société mais quand même c'était aussi une société quand même très très encadrée et il y avait encore de grosses influences de l'église enfin moi j'étais je dirais d'une famille catholique peu pratiquante j'allais jusqu'à je sais pas 13 14 ans 12 ans au catéchisme et à la messe à 13 14 15 ans mais nos parents ne faisaient pas de pression on y allait mais voilà mon père n'était pas du tout religieux je pense que comme on dit il vous fait un peu du curé mais en même temps il était capable et on était capable à la maison de recevoir les prêtres ouvriers et les conversations étaient très intéressantes donc c'était une société qui était quand même en mutation mais il y avait encore des influences très très lourdes et donc ce que je voulais te raconter par rapport à ça d'abord moi je sais très bien que quand les premières les premières réflexions ou même pas réflexion mais quand la pilule est arrivée sur le marché si on peut dire enfin est arrivée dans la société moi je me posais des questions en me disant mais quand même c'est pas bon pour enfin c'était les questions c'était ce qui était dit dans les médias souvent enfin dans la presse et en fait c'est pas bon pour le corps ben non mais c'est pas naturel et c'était encore quand même la position de l'église qui était très très qui était très présente et très prégnante même pour moi qui n'était pas non plus une catholique fervente et donc en fait non mais jusqu'après mon premier enfant ben la pilule je l'aurais bien prise finalement mais est-ce qu'il sait non oui mais finalement je l'ai pas prise donc voilà et après donc j'ai eu Sylvain et donc on était j'étais on était déjà parti en Allemagne depuis il est né en novembre on était parti en Allemagne courant l'été dans l'été pour s'installer et je suis rentrée pour accoucher à Oulain d'ailleurs où on est tous nés dans la banlieue de Lyon et puis ma mère elle avait l'habitude chaque fois on restait un mois chez elle et franchement c'était très très agréable et très pratique et puis je crois qu'elle aimait bien ça aussi de voir ses enfants je parle aussi de mes neveux et de ma nièce et donc en fait donc au moment de repartir moi je travaillais donc quand j'étais enceinte et j'allais prendre une disponibilité mais je n'avais pas encore pris ma disponibilité et mon intention c'était un petit peu de prolonger pour être payé le plus longtemps possible à dire vrai et donc le médecin de famille le docteur Bégulle était venu comme il venait il venait dans les on n'a plus ça je crois maintenant les médecins visitaient les malades ou les patients en tout cas et donc ce docteur Bégulle qui nous avait vus tout petit et qui avait suivi la famille tout le temps donc voilà m'avait accouché pour les deux garçons il est arrivé un peu tard pour Sylvain parce qu'il avait eu un feu rouge mais à part ça à part ça voilà donc il était là pour la visite je dirais d'après accouchement et on était autour de la table et ma mère était là et en fait je dis au médecin je lui dis docteur je vais vous poser une question et tout de suite il répond il me dit si c'est pour me demander la pilule c'est pas la peine et ma mère à ce moment là avec qui j'en avais jamais parlé est partie dans une rage folle en lui disant mais docteur comment vous pouvez vous permettre vous les hommes de décider pour les femmes j'avais jamais vu et entendu ma mère parler comme ça donc j'ai repris la parole et je lui ai dit mais docteur c'est pas du tout ce que je voulais vous demander je voulais vous demander si vous voulez bien m'accorder un mois pour allaiter d'allaitement supplémentaire avant que je reparte en Allemagne alors là il était tout à fait d'accord donc je trouve que ça dit quand même beaucoup de choses de la société voilà et quand on est reparti en Allemagne on est reparti avec Sylvain tout petit dans la petite nouvelle auto voilà là ça aussi on avait une deux chevaux avant qui là maintenant on a travaillé dans l'industrie donc on avait une voiture plus grande avec Sylvain tout petit on est rentré en Allemagne on était content et après je suis allée voir donc la femme médecin du village et par contre alors là je lui ai demandé si je pouvais avoir des pilules j'ai eu aucun problème j'ai eu la pilule comme ça direct donc j'ai bien senti la différence en fait d'évolution entre les deux sociétés et voilà donc c'était ça que je voulais te raconter oui